Ali Ayyan est né dans l'une de ses anciennes grottes à Hassan Keif. Il regarde avec désespoir les murs de pierre qui portent les traces de son enfance. Ali travaille comme guide touristique, mais il sait vite qu'il n'y aura plus beaucoup de touristes. Il appelle les voyageurs, arrivés, à jeter un coup d'œil sur ce trésor qui va disparaître. Une fois que cet endroit sera inondé, nous ne serons pas seuls. Nous serons inondés, différents types d'animaux et de plantes disparaîtront. Toute une histoire, la civilisation aura disparu. Le climat de la région changera, cela nous donne une douleur supplémentaire. Hassan Keif, dans le sud-est de la Turquie, sera bientôt inondé par la montée des eaux du barrage d'Illissou, un vaste projet qui produira de l'électricité. Le gouvernement turc a déplacé certains monuments et structures dans une zone voisine, dans l'espoir de préserver une partie de son histoire. Hassan Keif a abrité de nombreuses cultures et civilisations, depuis les Romains et les Turcs, Seljukid, jusqu'à l'Empire ottoman, avec des établissements datant d'environ 12 000 ans. Une fois que l'eau commencera à monter, une grande partie de cette région d'Hassan Keif sera inondée. Cela comprend des grottes artificielles que vous voyez derrière moi, qui, selon les historiens, ont été habitées pour la première fois il y a plus de 10 000 ans. Une grande partie de la ville sera sous l'eau, y compris cet hôtel familial, le seul à Hassan Keif. Fermer cet endroit signifie une perte pour les touristes, une perte pour le tourisme. Pour nous, cela nous touche à la fois émotionnellement et financièrement, mais aussi de manière psychologique, car nous devrons nous adapter à une nouvelle zone d'habitation. Le gouvernement a fixé à mardi la date limite pour l'évacuation de quelques 3 000 résidents. Chaque jour, on voit des familles charger leurs biens dans des camions, mais tout le monde n'est pas prêt à partir. Certains envisagent d'y résister aussi longtemps qu'ils le peuvent. Les autorités ont construit de nouveaux logements, et quelques centaines de familles se sont déjà installées. Beaucoup craignent de ne pas trouver de travail, car la majeure partie de la ville dépend des revenus du tourisme. Une fois achevé, le barrage d'Ilusu devrait générer 12 000 MW d'électricité, mais ces eaux vont inonder de précieux trésors.